Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ERIMA TUTORIEL pour paramétrer les touches parce que j'ai eu beaucoup de questions elles s'affichent ici vos questions, il y en a eu plein et donc on va y répondre pour commencer la question la plus importante c'est comment on fait pour ouvrir ces paramètres dans le jeu donc pour ça c'est tout simple une petite manipulation je vais vous la montrer vous faites Windows plus R sur votre clavier et vous tapez %AppData% ok une fenêtre s'ouvre alors là il y a écrit running mais vous allez dans AppData voilà local ensuite vous descendez vous allez à The Isle et là il y a un dossier saved si vous n'avez pas accès aux paramètres dans le jeu en faisant la touche échappe copiez ce dossier vous le copiez voilà paf copiez vous le collez quelque part ailleurs sur votre bureau comme ça vous le gardez au cas où ça dégénère et ensuite vous le supprimez tout simplement vous le supprimez vous relancez votre jeu et là normalement vous pourrez ouvrir les paramètres dans le jeu c'est déjà pas mal de pouvoir faire ça comme ça après on peut aller dans le jeu et changer ces touches dans le jeu petits tips and tricks pour ceux qui ont les deux versions The Isle moi ce que j'ai fait c'est ça j'ai un dossier saved avec Evrima là j'ai tous mes paramètres Evrima mais touche Evrima et tout ça et j'ai un autre dossier paramètres Legacy voilà donc en gros l'idée quand je lance Legacy je supprime ici dans le dossier AppDataLocalTheIsle je supprime le saved je prends le saved de Legacy je le copie et je le colle ici voilà je vais pas le faire parce que ça va tomber tout trop en l'air quand je veux lancer Evrima je supprime ici je retourne dans paramètres Evrima je copie ici et je colle ici comme ça j'ai toujours mes bons paramètres pour le bon jeu bref voilà déjà ça c'est une toute petite explication pour avoir accès aux paramètres du jeu dans le jeu maintenant allons dans le jeu bref c'est bon on est dans le jeu alors maintenant que vous avez fait ces manipulations vous pouvez appuyer sur échappe et vous avez ces paramètres qui apparaissent voilà enfin enfin vous allez me dire enfin qu'est ce qui se trame pour les touches vous allez dans paramètres controls et là vous avez enfin accès aux touches en jeu comme ça vous pouvez tester un peu ce qui vous intéresse et tout ça après les touches je vous dis c'est ce qui vous correspond moi j'ai mes touches là chacun met les touches qu'il veut pour se faciliter la vie sur le jeu tout simplement la quasi totalité la totalité même des touches va être sur l'onglet action donc ici c'est l'action et il y a toutes les touches du jeu ensuite qu'est ce qui est intéressant dans les touches du jeu ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya trois attaques par dinosaun des dinosaun que j'ai testé en tout cas c'est à dire le dino sucus le carnon et luta il ya l'attaque basique clic gauche voilà tout simplement il ya le clic droit c'est l'attaque spéciale ça voilà tout simplement et il ya la fameuse attaque alt vous appuyez sur alt et vous visez une direction par exemple là à droite et vous faites clic gauche voilà derrière gauche gauche tout à restant appuyé sur alt voilà d'ailleurs pour luta ça consomme de la stam alors pour ça ça consomme pas de stam allez comprendre pourquoi pour le carnon cette attaque ça va être mais non mais je veux mais lâche moi je veux montrer des trucs enfoiré je veux montrer des trucs mais c'est pas possible je voulais pas je voulais pas me battre bordel donc du coup le carnon maintenant clic gauche normal l'attaque basique clic droit il faut courir et appuyer sur son clic droit voilà et là je suis en charge en fait ça se voit pas des masses mais là je suis en charge c'est l'attaque spéciale du carnon et la dernière attaque l'attaque alterne vous appuyez sur alt vous rendez une direction peu importe laquelle et vous appuyez sur clic gauche et ça fait une attaque spéciale comme ça on peut même la tester directement sur lui c'est quoi non c'est un carnon c'est un carnon bah par contre cette attaque est vraiment pourri mais c'est bordel j'ai pas me laisser faire t'es mort t'es mort voilà ça bon ça c'était c'était pas dans le tuto ça c'est faire du bon café et ensuite vous avez le dino pareil qui a trois attaques et j'imagine que le ténanto il a trois attaques aussi je sais pas donc ça je vais pas vous le dire je vais pas dire de bêtises l'attaque normal clic gauche toujours pareil voilà des petits coups de dents des petits coups de dents comme ça tranquille le clic droit l'attaque spéciale pour sortir de l'eau pour donner une impulsion et pour attraper les adversaires sur laquelle visiblement il faut rester appuyé mais je n'ai jamais réussi à le faire donc je ne sais pas et toujours pareil l'attaque alterne l'attaque alterne vous appuyez sur alt encore une fois vous regardez dans n'importe quelle direction et ça fait ça et vous vous tournez là où vous appuyez je vois d'un peu là il va attaquer là et vous faites évidemment clic gauche voilà en gros ça fonctionne comme ça il ya trois attaques c'est ce qu'il faut savoir donc vous avez ici la liste des touches on va comment on va faire toutes les touches air brake c'est pour ralentir avec le terrain alors moi je l'ai mis sur ma touche i ma touche i c'est pas ma touche i c'est une touche de ma souris j'appuie sur cette touche et ça me fait freiner mais vous voulez la mettre où vous voulez pour freiner avec le terrain ensuite il ya la touche haut aussi sur ma souris donc vous pareil vous pouvez la mettre où vous voulez ça c'est pour ce crunch voilà pour se mettre accroupi alors là vous avez quelque chose de très important c'est le free lock left alt il faut savoir que cette touche on ne peut pas la changer donc ça sera toujours left alt donc cette touche là que je vous montre ensuite qu'est ce qu'il ya d'autre bah il ya le saut jump c'est la barre espace tout simplement ça je vous conseille pas trop à changer le menu pause échappe bon ok pick up body c'est pour ramasser les corps par terre moi j'ai mis la touche f vous mettez ce que vous voulez je vous le dire primaire attaque voilà on est là primaire attaque left mouse bell bouton gauche de la souris voilà profile donc profile c'est quoi j'ai mis sur table bah c'est ça tout simplement j'appuie sur table et vous avez toutes les données de votre cas de votre personnage de votre dinosaure et je vous le dis vous mettez ce que vous voulez il faut que soit pratique pour vous c'est tout reste reste c'est pour se coucher ça sert à soit se coucher soit si vous appuyez longtemps sur p une fois vous êtes couché voilà c'est pour sauvegarder et pour déco safe en gros pour sauvegarder le dinosaure la sainte c'est pour sentir moi je les mis sur un secondary attaque right mouth bell donc c'est le clic droit de votre souris tout simplement sprint left shift ok c'est pour recourir plus vite toggle chat bon c'est pour afficher ou pas afficher le chat moi je l'ai mis sur f6 toggle hud c'est pour afficher ou ne pas afficher la chude et trottes trottes mais c'est pour marcher ou courir avec les dinosaures voilà moi je les mis sur air vous mettez ce que vous voulez use utiliser moi je l'ai mis sur e voilà vocalize c'est la petite le petit cri et ensuite il ya les cris voilà moi je les ai mis sur 1% e abstract quote ok dernier truc qui est assez important que je n'ai pas dit aussi c'est dans axis et je viens de voir à l'instant vous regardez en fait si j'avais tout dit ou pas tout dit move down donc left control c'est pour descendre sous l'eau avec le dino sucus et ensuite il ya les touches directionnelles z s q d donc c'est pour aller tout droit derrière à gauche à droite bon j'avais eu une question il ya très longtemps comme ça comment on fait pour regarder derrière soi et avancer en même temps mais tout simplement on inverse lors des touches vu que vous regardez derrière vous mettez votre touche reculé s tout simplement là par exemple si je mets ma touche avancée en fait ça va toujours dans la direction dans laquelle vous regardez ça devait un peu compliqué mais normalement c'est simple donc tout simplement effet sinusoidal inverse si vous allez tout droit et vous regardez derrière vous allez dans le sens opposé dans lequel vous regardez j'espère que je me suis fait comprendre en gros je pense que vous savez à peu près tout si vous avez des questions évidemment écrivez là en commentaire j'y répondrai ou certains d'entre vous y répondront et aussi à savoir une dernière chose c'est que pour les attaques notamment les attaques spéciales et aussi les attaques alternes et tout il ya quelque chose qui est très 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 important c'est qu'il faut s'entraîner pour les utiliser je sais qu'on m'a posé une question sur luta comment on fait pour utiliser l'attaque le problème c'est que vu qu'il n'y a pas de serveur test on est obligé de s'entraîner dans un mode de jeu normal comme ça donc de mourir beaucoup 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 de fois avant d'y arriver parce qu'elles sont très durs à utiliser c'est ça qui est pas mal avec evrima sauf que c'est un peu frustrant de perdre une heure deux heures cinq heures de prog juste parce qu'on ne peut pas s'entraîner sur les attaques donc j'espère cette vidéo vous aura aidé si c'est le cas mettez un pouce bleu si c'est le cas dit en commentaire merci de m'avoir aidé je sais pas quelque chose comme ça et moi tout ce qui me reste à vous dire c'est tout ce monde